Bonjour tout le monde, avant de commencer, je tiens à remercier le comité d'organisation pour avoir accepté ma participation. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter mon exposé qui s'intitule Sur évaluation thermodynamique du système BNR Galiom Airbium réalisé au sein du laboratoire thermodynamique et d'énergie à la faculté des sciences d'Agadir sous la direction du professeur Najim Sahawi et professeur Shterifi Alaoui. Cet exposé vous sera présenté comme suit. Dans un premier temps, on va commencer par une introduction, puis je vais parler sur quelques généralités des diagrammes de phase. Après, je passerai à la partie de la modélisation dans laquelle je vais citer les différents modèles thermodynamiques utilisés dans la présente modélisation. Ensuite, je vais présenter la méthode Kalfad et logiciel de calcul. La cinquième partie de ma présentation est réservée à la présentation et discussion des résultats obtenus dans ce travail. Et je terminerai ma présentation par une conclusion. Cet exposé s'inscrit dans le cadre général des sciences des matériaux, et particulièrement la thermodynamique des équilibres entre phases. Alors, le diagramme de phase entité toujours une source importante d'informations pour le développement et la conception de nouveaux matériaux. Parmi ces informations, on trouve les grandeurs thermodynamiques, l'entapé de formation, l'entropé, les activités, etc. Mais les mesures expérimentales de ces grandeurs par différentes méthodes expérimentales dans un système à plusieurs phases ne sont pas toujours faciles à réaliser et demandent beaucoup de moyens matériels qui sont très chers. Alors, le recours à l'optimisation numérique est une méthode qui permet de répondre aux besoins actuels de caractéristiques des systèmes thermodynamiques complexes. Il a été rendu possible par le développement de l'informatique et par la mise au point des logiciels de calculs thermodynamiques. Le diagramme de phase est une représentation géométrique d'un système matériel en fonction de la composition et la température comme montre la figure suivante. Ce diagramme nous donne le nombre et le type de chaque phase. Par exemple, il y en a une phase péritictique, utictique et congruente. La teneur atomique de chaque phase La température Le domaine de stabilité Les phases primaires Les domaines bifasés, monophasés et tréphasés Les intérêts de ces diagrammes de phase sont Premièrement, comprendre les relations entre les composés chimiques de chaque phase Comprendre la façon de formation des alliages à partir des éléments purs Fabrication de nouveaux matériaux avec des propriétés intéressantes La figure suivante représente le tableau périodique des éléments chimiques Comme on peut le voir, le galium est un élément chimique de numéro atomique 31 Membre du groupe des métaux post-transition C'est un semi-conducteur Il a une structure cristallale du type orthorhombique Et une température de fusion la plus faible Démettons à peu près 29 de Galium D'autre part, l'herbiome est un terre rare De la structure primaire HCP Et un nombre atomique 68 Nous avons choisi ces éléments pour savoir le comportement du galium dans un terre rare Dans cette diapo, je vais parler un peu sur le domaine d'utilisation de chaque élément pur choisi Commençons d'abord par le galium Le galium est utilisé en électronique, opti-électronique, les semi-conducteurs, l'industrie photovoltaïque, la technologie de pointe Concernant l'herbiome, il est utilisé dans la fabrication de matériel médical Dans les amplificateurs optiques, dans les aimants pour porcelain, dans les panneaux photovoltaïques et dans l'industrie nucléaire L'alliage de ces deux éléments nous donnerait la naissance d'un matériau plus résistant et plus utile pour l'industrie Cette figure affiche le diagramme expérimental du système BNR galium-herbiome donné par Okamoto Ce diagramme contient ces composés intermédiaires Et contient également 9 réactions, 3 fusions congruentes, 3 réactions pélétictiques et 4 réactions autictiques et la phase liquide Avant d'entamer le calcul d'optimisation, il est indispensable de connaître la nature des phases à modéliser Leur données cristallographiques et le fait qu'elles soient stéchiométriques ou ordonnées Ensuite, il est essentiel de leur associer le bon modèle Pour les éléments purs, l'évolution de l'énergie libre du Gibbs d'un élément pur est donnée en fonction de la température par l'équation suivante Concernant les composés stéchiométriques, l'énergie libre du Gibbs est donnée par l'équation suivante Pour la phase liquide, le modèle de solution d'association est utilisé pour la description de cette phase L'équation suivante exprime l'énergie libre du Gibbs de la phase liquide en trois contributions Termes de référence, termes idéal et termes d'exi Le terme d'exi de l'énergie libre du Gibbs est décrit à la suite des interactions entre GA et J1 et ER1 Par l'expression suivante avec L et le paramètre d'interaction BNR est décrit en fonction de la température avec l'équation de Riedlich-Kistab comme suit Où A et B sont de constantes à calculer dans ce travail Les objectifs de la modélisation en général sont Calculer les valeurs des grandeurs thermodynamiques et énergétiques inaccessibles à l'expérience Calculer les températures de transformation de phase et les domaines de leur existence Établir un diagramme d'équilibre entre phases en se basant uniquement sur les lois de la thermochimie Traiter les systèmes complexes ou numéros de constituants supérieurs à deux Par exemple les systèmes ternaires et les aquaternaires Dans ce travail, la modélisation est effectuée suivant la méthode Calphat qui permet de décrire les matériaux par les modèles mathématiques Il est constitué à établir une description de l'énergie libre du Gibbs en fonction de la température et la composition à partir des formalismes mathématiques à coefficient ajustable Organigramme suivant décrit le principe de la méthode Calphat La première étape, l'analyse préliminaire Elle se base sur l'analyse critique des données bibliographiques disponibles dans la littérature issue de la théorie ou de l'expérience Puis l'estimation de données manquantes Cette étape préliminaire se termine par le choix du modèle adequate pour chaque type de phase La deuxième étape, l'optimisation des paramètres L'ajustement se fait par la minimisation de l'écart quadratique Puis le calcul des équilibres et les valeurs de grandeur L'énergie libre, l'entropée et l'entarpée pour chaque phase La troisième étape consiste à utiliser les paramètres obtenus à partir de la deuxième étape Pour générer des bases de données et décrire les systèmes d'ordre élevé La figure suivante résume le principe de fonctionnement de logiciels thermocalques utilisé dans ce travail Selon ce logiciel, l'optimisation est effectuée en interaction entre trois étapes Comme indiqué dans la figure suivante La première étape, la construction des fichiers par le module TDB ou Database En anglais, ce module assure la gestion des différentes bases de données Les fichiers POP permettent de faire entrer les données expérimentales Comme la température, la composition, les réactions La deuxième étape, c'est la modélisation La compilation des fichiers TDB et des fichiers POP Donnent naissance à un nouveau fichier appelé par HOT Qui assure l'optimisation des paramètres ajustables La dernière étape, c'est l'analyse des résultats par les modules Et des expérimentes utilisés pour étudier les points expérimentaux Le module POULET, utilisé pour le calcul des équilibres entre phases et les grandeurs H, C, S, I, G Le module POST pour les propriétés des diagrammes de phases Et le module PLOT pour le traçage Passons maintenant à la partie des résultats et discussions La figure suivante présente le diagramme de phases évaluées De systèmes Bénère-Galliomère-Biome obtenus dans ce travail Nous utilisons le modèle de solution d'association avec le complexe associé GA1-ER1 Comparé avec les données expérimentales tirées de la littérature Nous avons noté que toutes les réactions invariantes de ce système sont bien reproduites Ceci nous amène à tracer un diagramme très similaire au diagramme expérimental de la littérature Avec une exception dans la partie riche en galliom où nous avons noté une petite différence au niveau de la composition Nous avons également noté que la description de la phase liquide est très satisfaite Et par conséquent, les problèmes d'asymétrie autour des composés congruant sans résultat La figure 4 affiche les entalpes de formation des phases intermédiaires du système Bénère-Galliomère-Biome Calculées dans ce travail par rapport aux données de la littérature Les valeurs optimisées sont en bon accord avec la plupart des données tirées de la littérature Soit celles mesurées expérimentalement ou bien celles calculées par différents modèles théoriques Dans cette diapo, la figure à gauche affiche la corbe de l'énergie libre du Gibbs de mélange de la phase liquide Calculée à 2000 kV par rapport au modèle de Miedema La figure à droite représente l'énergie libre du Gibbs de mélange de la phase liquide Calculée à différentes températures, 4000 kV jusqu'à 10 000 kV On note que lorsque la température augmente, l'énergie de Gibbs de la phase liquide diminuée A des températures théoriques de mélange de kV par exemple Le liquide est très stable Nous avons noté que qu'une cas de miscibilité n'a été calculée à des températures élevées La figure montre la courbe d'entalpes de formation intégrale de la phase liquide calculée A la température de 1600 kV en utilisant le modèle de solution d'association A la fin, pour tester l'acceptation de nos paramètres calculés Nous avons tracé le diagramme de phase calculée du système Bénère-Gallium-Herbium Lorsque la phase liquide est suspendue comme illustré sur la figure suivante Nous avons noté que tous les composés intermédiaires disparaissent à haute température Et que la solution solide terminale ACP est calculée sur toute la gamme de composition d'Herbium Pour conclure, dans ce travail nous avons bien reproduit le diagramme de phase Et nous avons calculé pour la première fois les entalpes de formation de la phase liquide Et de toutes les phases intermédiaires Nous notons un accord satisfaisant entre le diagramme expérimental et celui que nous avons calculé Les valeurs dits entalpes de formation calculées dans ce travail sont en bon accord avec les valeurs expérimentales tirées de la littérature Nos calculs permettent d'accéder aux entalpes, entropées et aux énergies de formation de tous les composés intermétalliques Merci pour votre attention